Dans chaque volume, vous retrouvez trois niveaux de cours d'environ une trentaine de minutes qui vous permettront de pratiquer chez vous quand vous le souhaitez. Premier exercice, nous allons rouvrir le champ et nous aligner sur l'axe ciel-terre en prenant davantage conscience de nos trois dentiennes. On amène les deux mains au-dessus de la tête et on prend conscience du sommet du crâne avec le point Paihui qui constitue le point sommital du dentien supérieur. Paihui ou 20 VG, 20 du vaisseau gouverneur. Restons un moment dans cette position pour bien sentir cette zone. On relâche en même temps de l'autre côté, à son inverse, le point Huayin, au niveau du périnée, à l'entrejambe, Yuan Dang. On relâche bien la zone Ming Men, deuxième lombaire. On vide toujours pareil la poitrine et les épaules vers le bas de façon à faire descendre le Qi dans le Tandien. Maintenant, on amène ses mains dans la région du Palais du Vent, Fong Fu, au niveau de l'occiput. Puis on effectue un cercle pour amener les paumes de main au niveau frontal, dans la région de Yin Trang, le Palais de la Conduite. C'est le même caractère Yin que dans Dao Yin. Dao Yin, Dao, le terme Dao ne signifie pas du tout la voie. C'est un autre caractère Dao qui signifie conduire, guider. On repasse sur le Paihui. Abordons maintenant les ondulations de type Yin et de type Yang pour ce Step 2, de ce volume 2. Allons-y. Commençons par l'ondulation Yin. Pourquoi ondulation Yin ? Ondulation Yin, parce que la sensation première est une sorte d'effondrement sur l'avant, comme si vous alliez tomber à genoux. Vous relâchez la poitrine, puis vous poussez sur les jambes, vous ouvrez le sacrum, puis vous remontez, vous déroulez la colonne vertébrale, vous vous redressez complètement, puis votre bassin se projette en avant, puis les genoux relâchent, l'énergie lâche. Alors, voyons maintenant l'ondulation Yang. Alors, démarrons. On descend le long de son axe. On pousse son bassin vers l'avant, avec l'idée de faire remonter la force vers le haut. On ouvre la poitrine, puis on relâche vers l'avant, on creuse légèrement la poitrine, on redescend. La boule vient se poser sur la poitrine, elle semble pénétrer l'intérieur de la poitrine, on relâche la poitrine. Au moment de la projection des bras vers l'avant, cela correspond à l'ouverture entre les omoplates, qui vient projeter la force, et dans l'extension des bras. Puis, on descend, on ramène de nouveau le bassin en avant, on fait remonter l'énergie dans la colonne vertébrale, puis on vient ouvrir la zone dorsale pour envoyer l'énergie. Quelques précisions sur la position Gompou, surtout pour ne pas vous faire mal aux genoux, et surtout construire bien la force à partir des bases, de façon à ce qu'il n'y ait pas de perdition d'énergie, pas de faiblesse occasionnée, et que l'énergie circule bien depuis les racines jusqu'aux mains. Donc ici, très important, lorsque vous passez le poids du corps de la jambe avant vers l'arrière, vous ne vous déportez pas du côté du genou arrière. Poussez la jambe avant pour amener votre poids du corps sur la jambe arrière. Rentrez la boule de Qi au niveau de la poitrine, faites descendre jusqu'au niveau des reins, ouvrez les hanches, retournez les paumes vers l'avant, et on fait ressortir en ouvrant les dorsales dans la région de Shen Dao. Retournez les paumes vers l'avant, ouvrez bien le dos, ramenez. Dans ce mouvement, on va faire attention de bien amener le Qi, et le tasser, avec la sensation de pousser, attention de ne pas se crisper, c'est à partir du dos qu'on vient pousser à partir du dos. Non pas à partir des poignets, lorsque vous allez pousser vers le bas, c'est le dos, ici c'est détendu. On pousse, on fait descendre le coccyx, on amène vers l'avant, on étire, sans avancer davantage le genou, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on étire à l'intérieur, on ramène, gardez l'étirement, puis comme dans l'élasticité, ça revient, ça fond dans le dos, on tasse, voilà, le travail des ondulations précédentes vous fait bien sentir ce travail d'étirement jusqu'au bout des doigts, allez, ça doit pucer jusque dans le bout des doigts, on ouvre bien, doucement, attention de ne pas trop te pencher vers l'avant, on ne se penche pas trop vers l'avant, on allonge dans ses bras, on garde son axe vertical. Donc maintenant, nous allons aborder un autre exercice, toujours dans la position arc et flèche, qu'on peut, pour l'occasion, nous changeons de position, pour faire travailler l'autre côté, et nous allons voir les spirales montantes, à partir d'une prise de conscience, que nous avions vu au step 1, par rapport aux trois tentiennes, ok ? Donc, position, nous allons commencer sur, d'abord, une rotation horizontale, bien sûr, au niveau du dentien inférieur, ok ? Nous allons commencer du côté où la hanche ne tourne pas facilement, pour vous, ça sera, pour toi, ça sera sur la droite, pour toi, sur la gauche, exactement. Donc, commençons, rotation, rotation, vous allez visualiser un cercle qui entoure le dentien inférieur, vous gardez le même travail, soit, dans la rotation de la taille, qui se situe au-dessus du bassin, vous ne bougez pas et vous ne rentrez pas les genoux à l'intérieur. Vous détendez bien, song yao, détendre bien la taille, qui fait le cercle. On visualise le sommet du crâne, on fait le tour de la tête, on redescend, on fait des mouvements plus profonds, ouverts. Finissons ce step 3 avec un mouvement vertical, ascendant, descendant, donc, placez les paumes de main de part et autre des hanches, on se tient bien droit, relâchez les genoux, relâchez la taille, venez légèrement la poitrine, ici, tirez les épaules en arrière, montez, les épaules et les épaules en arrière. Sous-titrage ST' 501